Bonjour à tous, c'est Mutra Pnoma de Nintendo Alert et Station of Play et je vous retrouve pour une nouvelle solution sur Zelda Tears of the Kingdom et c'est le sanctuaire de Tuthumé, aucune idée si je le prononce bien et c'est pas l'essentiel. Donc ici il va vraiment falloir faire preuve de patience et de dextérité. Donc allez c'est parti. Donc on va prendre cette première structure, on reste de l'autre côté, on la colle, ce qui va nous servir de plateforme pour atteindre ici. On prend cette structure là, on la place en hauteur, on fait une infiltration pour aller chercher le coffre. Des flèches, c'est vraiment très 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 précieux dans cet opus de Zelda. Donc on voit le mécanisme en face. On récupère notre structure. On peut également récupérer la deuxième. Donc on dépose ça en face. Donc on voit bien qu'il y a une boule qui tombe et qu'il va falloir utiliser nos fabrications pour l'orienter là où on veut qu'elle aille. On veut qu'elle aille évidemment dans le rail que l'on peut voir en contrebas. On récupère la sphère que l'on va placer. Voilà, dans le fameux rail, mais c'est pas suffisant. Il va falloir lui donner une impulsion. Donc c'est là qu'on va récupérer l'autre structure. Voilà, mettre en place pour faire en sorte qu'elle donne la fameuse impulsion à la sphère et que ça la pousse jusqu'à son réceptacle plus loin et que ça ouvre, évidemment, la porte du sanctuaire. C'est chose faite. Ah, j'allais dire, j'allais justement dire que c'est pas le moment de ce fail sur le saut. Et bien évidemment, c'est un fail sur le saut. Bon, c'est pas le plus grave. Voilà, l'essentiel c'est d'y être arrivé. Donc, comme toujours, si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. On vous répondra au maximum. Je vous remercie. A très bientôt. Bye bye les amis.